Musique Bonjour et bienvenue sur Evasion Créative, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, voici le projet que je vous propose de réaliser. C'est un peu plus volumineux que ce que j'ai l'habitude de faire, puisque, comme vous pouvez le voir, notre projet ne rentre même pas dans le champ de la caméra. Ce projet, c'est un calendrier perpétuel des anniversaires. Je vais vous montrer un petit peu. Vous avez ici le haut de notre calendrier avec un ruban. Ici, c'est un ruban en lin murmure blanc. Vous avez ici le mot anniversaire que j'ai collé en quinconce. Vous voyez, je trouve que ça fait un résultat très joli. Et ici, vous avez tout plein de petits cœurs avec tous les mois de l'année, donc de janvier à décembre. Et c'est un fichier que je vous offre gratuitement. Vous allez pouvoir retrouver ce fichier sur le blog. Vous retrouvez l'adresse juste en dessous, en barre d'informations. C'est un fichier au format PDF que vous allez pouvoir imprimer. Moi, je l'ai imprimé sur du papier murmure blanc. Vous voyez, ça passe très bien dans l'imprimante. Le papier murmure blanc dans sa version fine et non pas épaisse. Et en dessous de chaque mois, vous avez un ruban qui correspond avec plein de petits cœurs dans des teintes flamand fougueux, lèvres vermeilles et murmure blanc coordonnées à notre papier et à notre mot anniversaire. Et en fait, sur tous ces petits cœurs, vous allez pouvoir indiquer les prénoms et les dates des anniversaires de vos proches. Donc, je vous ai fait un petit exemple juste ici. Vous voyez, j'ai écrit le prénom avec la date. Donc ici, je l'ai écrit de la même couleur que mon papier, mais ici, je l'ai écrit en noir. Donc, vous allez pouvoir écrire en dessous de chaque mois les dates dont vous allez vouloir vous souvenir. Ici, vous voyez que j'ai ajouté plein de papillons, donc réalisés avec la nouvelle collection Gala de papillons. Ce projet pourrait également être un cadeau de Saint-Valentin. Vous pourriez, par exemple, réaliser ce calendrier pour votre moitié, pour votre conjoint, en indiquant sur les petits cœurs des événements importants de votre vie de couple. Par exemple, votre anniversaire de mariage, de rencontre ou encore votre premier rendez-vous, votre premier baiser, etc. Je trouve que ça peut être un cadeau très sympa à offrir à la personne que l'on aime. Ça fera également un très joli cadeau à offrir à vos proches. Je trouve que c'est une très belle idée. Donc, si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour réaliser ce calendrier perpétuel des anniversaires, nous allons avoir besoin d'un morceau de cartonnette d'à peu près 1 mm d'épaisseur. Moi, j'ai simplement recyclé la cartonnette qui se trouve dans les papiers spécials de Stampin' Up, c'est-à-dire dans les papiers pailletés, dans les papiers métalisés ou encore dans le papier à fenêtre. C'est justement celui-là que j'ai pris. C'est une cartonnette assez rigide qui va nous permettre d'obtenir un résultat très joli puisque ça va être bien maintenu. Et donc, cette cartonnette doit mesurer 29 cm par 15 cm. Nous allons ensuite avoir besoin de papier design. Alors, je vous présente juste ici une nouvelle collection que je viens tout juste de recevoir et qui est issue du nouveau catalogue Printemps-Été. C'est une collection pour laquelle j'ai tout de suite craqué, elle est vraiment splendide, dans des teintes figues fraîches, feuillages sauvages et pétales de rose. Et en fait, vous voyez, juste ici, vous avez du papier imprimé, donc des deux côtés, vous avez trois feuilles de chaque. Et ici, vous avez du papier vélin, donc du papier transparent imprimé. Et je le trouve absolument magnifique. Le résultat va être splendide. Vous avez également ce motif-là, donc dans des couleurs pétales roses, une imitation un petit peu dentelle. Vous n'allez pas forcément le voir. Je vais vous mettre un papier blanc juste en dessous pour que vous puissiez vous rendre compte. Vous voyez, il est vraiment très très joli. Et enfin, nous avons ce papier-là en couleur feuillage sauvage. Et de l'autre côté, vous avez une jolie imitation bois. C'est une collection que vous allez me voir beaucoup utiliser puisque c'est vraiment l'un de mes gros coups de cœur. Et pour aujourd'hui, je vais utiliser justement un morceau de papier vélin, donc je vais utiliser celui-ci. Et je vais utiliser juste en dessous ce joli papier avec tout plein de feuilles en éteinte feuillage sauvage. Nous allons avoir besoin d'un morceau qui mesure 30,5 cm par 16,5 cm. Si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les mesures, vous pouvez les retrouver sur le blog. Vous trouverez l'adresse juste en dessous en barre d'informations. La première étape est de venir coller notre morceau de papier design sur notre cartonnette. Donc pour cela, nous allons mettre de la colle sur toute la surface de notre cartonnette. Et ensuite, je vais venir poser cette cartonnette sur mon morceau de papier design en essayant de centrer, de laisser à peu près, on n'est pas au millimètre près, à peu près la même distance en haut, en bas, à gauche et à droite, puisque ce sont nos petits rabats qui vont nous permettre de cacher le rebord, en fait de manière à éviter que l'on voit notre cartonnette et que ça fasse quelque chose de pas très joli. Je vais ensuite bien appuyer avec mon plioir en os ma cartonnette, de manière à bien faire adhérer la colle au carton. Et nous allons ensuite couper les quatre côtés de notre papier design. Alors, pas tout à fait au bout, je vais vous montrer. Je vais le couper à peu près jusqu'ici. Donc vous voyez, vous allez laisser quelques millimètres en haut de la pointe. Donc je coupe mes quatre pointes. Nous allons ensuite rabattre les côtés de notre papier design. Pour cela, nous allons venir casser notre papier de manière à ce qu'il puisse venir se plier correctement. Pour cela, je vais passer la pointe de mon plioir en os contre la cartonnette. Je vais passer plusieurs fois de manière à casser mon papier, à ce qu'il puisse venir se plier correctement. Donc je vais faire ça sur mes quatre côtés. Une fois que l'on a fait ça, nous allons pouvoir rabattre tout doucement chacun des quatre côtés en faisant glisser notre plioir de manière à le rabattre tout doucement de cette manière. Et je vais faire ça des quatre côtés pour ensuite venir appliquer la colle et cacher l'épaisseur de notre cartonnette. Nous allons ensuite pouvoir appliquer notre colle. Donc je vais d'abord coller mes deux petits rabats. Donc pour cela, je vais ajouter de la colle sur mon petit onglet. C'est une colle qui colle extrêmement bien, donc vraiment on n'aura aucun souci. Je viens ensuite, à l'aide de mon plioir, rapprocher mon papier design de ma cartonnette. Tout doucement, je fais adhérer la colle au carton jusqu'à ce qu'il soit correctement collé. J'appuie bien et je viens faire la même chose de l'autre côté. Avant de coller mes deux grandes longueurs, je viens recasser un petit peu mes plis simplement au niveau des coins de manière à ce qu'on a vraiment un joli coin, vous voyez, de cette manière. Je fais la même chose de l'autre côté et sur le côté gauche également. J'appuie simplement avec ma pointe pour bien marquer et je peux cette fois-ci appliquer ma colle. Et vous voyez que de cette manière, on obtient de jolis coins des quatre côtés. Alors, vous pourriez très bien choisir de laisser le dos de votre panneau brut. Personnellement, je vais lui ajouter un morceau du papier design. Je trouve que ça fait plus joli et plus fini. En fait, je vais simplement réutiliser l'autre morceau de ma feuille design puisque j'étais venue couper un morceau, donc ici pour le devant, de 16 cm par 30,5 cm. Il me reste donc un autre morceau. Donc au niveau de la largeur, j'ai partouché, vous voyez que c'est parfait. J'ai simplement coupé au niveau de la longueur à 28,5 cm de manière à ce que, voilà, ça vienne s'adapter parfaitement au panneau qu'il me reste à combler. Donc je vais ajouter de la colle sur ce morceau de papier design et je vais l'ajouter juste ici. Ça fait quand même plus joli, même si l'arrière n'est pas forcément amené à être vu, je trouve ça quand même plus joli, plus fini. Donc pour ma première version, j'étais venue ajouter seulement un seul morceau de papier design. Ici, j'ai envie d'utiliser mon joli papier en vélin, donc vous voyez tout en transparence. Et j'ai envie de venir la poser juste ici, sur mon premier papier design. Donc pour cela, je vais venir couper un morceau de papier. Qui mesure la même taille que ma cartonnette, c'est-à-dire 29 cm par 15 cm. Pour coller mon morceau de papier vélin sur mon panneau, je vais utiliser des petits gloudettes. Donc ce sont des petites pastilles de colle qui sont vendues en rouleau. En fait, je vais en ajouter une des quatre coins de mon morceau de papier pour que ça ne se voit pas. Donc je viens seulement chercher ma petite pastille avec le bout de ma feuille. Et vous voyez que ça adhère parfaitement. Et ensuite, je vais le coller sur mon panneau. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, on a toute la transparence du papier qui laisse apparaître le feuillage derrière. Je trouve ça absolument magnifique. La prochaine étape est de réaliser tous nos trous pour faire passer nos rubans. Donc nous allons en avoir deux en haut de manière à suspendre notre calendrier. Et douze petits trous en bas pour chacun des douze mois de l'année. Pour cela, nous allons utiliser la perforatrice cercle 1 huitième. Mais avant, on va faire des petits repères de manière à ne pas percer à différentes hauteurs. Et que ça soit vraiment très joli. Pour cela, on va retourner notre panneau. Et on va faire les repères sur le dos de notre panneau. Et ensuite, on viendra les effacer. Alors, je vais d'abord venir faire deux repères sur le haut. Donc repérez bien le haut du bas. Donc moi ici, je n'ai pas forcément de sens. Donc je vais partir comme ceci. Je vais faire un repère à 3 cm de chaque bord. Et à 1 cm du haut. Donc tout d'abord, je vais venir faire un léger trait. Donc je vais m'aider de mon papier galériage juste ici. Et je vais venir faire un trait à 1 cm. Un trait très fin. Que je puisse venir l'effacer par la suite. Et ensuite, sur ce trait, je vais venir faire un petit repère à gauche et à droite. Et je vais venir percer à l'aide de ma perforatrice. Donc vous voyez ici qu'on a un petit point. Donc en fait, je vais simplement placer le petit point sur mon petit point au crayon de papier. Donc il va falloir appuyer un petit peu fort puisque notre carton est assez épais. Plus notre papier design. Mais ça passe parfaitement. Et on obtient donc notre trou. Je vais faire également la même chose de l'autre côté. Donc je vais mettre de mes deux mains. Puisque c'est quand même assez épais. Et vous voyez qu'on obtient un trou ici et un trou là. Pour passer notre ruban et ainsi suspendre notre pancarte. Nous allons pouvoir enfin faire les 12 trous de nos 12 mois de l'année. Donc c'est ce qui va être un petit peu plus long. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. Que vraiment tous les rubans soient positionnés au même endroit et parfaitement. Ça apporte quand même un résultat beaucoup plus joli. Donc c'est toujours pareil. Je vais faire mes repères sur l'arrière de ma pancarte. Et donc je vais tout d'abord venir tracer cette fois-ci encore une fois un petit trait à 1 cm. Donc on effacera tous nos traits en même temps. Sur le bas de ma pancarte. Puisque le haut est ici et mon bas est en haut. Et ensuite nous allons venir faire 12 repères. Donc tout d'abord nous allons marquer un premier point. qui va se trouver à 1,3 cm du bord gauche. Mais également le dernier point qui va se trouver également à 1,3 cm du bord droit. Donc je vais d'abord commencer par faire ces deux petites marques. J'ai fait un petit repère juste ici à 1,3 cm du bord gauche et 1,3 cm du bord droit. Ensuite nous allons marquer le reste de nos mois de l'année. Et pour cela, à compter du premier point que nous avons fait juste ici à 1,3 cm du bord, nous allons espacer chacun de nos 10 points, puisque nous en avons déjà deux, chacun de nos 10 points de 2,4 cm. Donc je vais partir, donc moi je vais me mettre sur l'envers, ce sera plus pratique pour positionner ma règle. Donc en suivant ma ligne, je vais tracer mes petits points tous les 2,4 cm. Donc mon premier et je continue ainsi de suite jusqu'au dernier. Nous obtenons ainsi 12 points qui vont marquer nos 12 mois de l'année. Cette fois-ci nous allons faire la même étape qu'ici, nous allons perforer nos 12 points avec notre perforatrice, en s'alignant donc sur chacun de nos points. En mesure où le papier est assez épais, je vous recommande d'appuyer avec l'aide de vos deux mains et d'appuyer vraiment sur l'extrémité, vous aurez beaucoup plus de force. Et on obtient nos 12 trous pour nos 12 mois de l'année. Je vais pouvoir ensuite gommer tous les traits que l'on a pu faire auparavant. Une fois que notre base est faite, il va falloir venir réaliser toutes les découpes. Donc on va passer aux découpes de la Big Shot et pour cela je vais utiliser les frémelites de tout mon cœur et je vais notamment utiliser le plus petit cœur, donc celui-ci. Et vous voyez qu'il a une petite bordure fausse couture tout autour, ce qui donne vraiment un très joli rendu. Donc je vais utiliser ce petit dies pour découper tous mes mois de l'année. Je vous ai mis à disposition ce fichier sur le blog. Vous retrouverez l'adresse juste en dessous en barre d'informations. Donc vous allez pouvoir positionner votre cœur autour de chacun des 12 mois de l'année et ainsi nous allons pouvoir les coller sur notre panneau. Je vais également découper ce petit cœur dans trois papiers de couleurs différentes, donc dans la couleur pique fraîche, feuillage sauvage et pétale rose, donc qui est coordonné à mon fond de papier design. Et je vais découper donc 10 petits cœurs dans chacune des papiers et c'est ces petits cœurs que nous allons coller sur notre ruban de manière à écrire le nom et la date des anniversaires de nos proches. Donc moi je vais en découper 10 dans chacune des couleurs mais bien évidemment vous en découpez autant de fois que vous le voulez pour mettre sur les rubans. Je vais également découper mon mot anniversaire dans du papier couleur fiche fraîche et pour cela je vais utiliser nos framelitres grandes lettres. Alors j'en conviens, le set de Dyes est un petit peu onéreux, je sais que l'on peut trouver dans le commerce des alphabets en bois ou autre matière, seulement quand on achète ce genre d'alphabet, il nous reste toujours à la fin un grand nombre de W ou de X et nous manquons très souvent que ce soit de A, de E, etc. et en fait à la fin on se retrouve avec des lettres qui partent à la poubelle puisqu'on ne les utilisera jamais et donc au final je trouve que c'est un petit peu perdre de l'argent donc ce set de Dyes est très vite rentabilisé d'autant plus qu'avec ces Dyes vous allez vraiment pouvoir leur donner la couleur que vous le souhaitez et même découper du papier design donc vraiment je trouve que c'est un set qui vaut le coup malgré son prix. J'ai découpé mon mot anniversaire et je vais à chaque fois découper 4 lettres donc 4 A, 4 N, etc. de manière à ajouter mes lettres en volume sur ma pancarte. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. J'ai toutes mes découpes qui sont faites donc clairement c'est ce qui va vous prendre le plus de temps mais je trouve que vraiment ça en vaut le coup donc on a tous nos mois de l'année qui sont découpés donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près donc vous voyez avec la fausse couture tout autour je trouve que c'est vraiment très joli on a la version pétale de rose on a la version fig fraîche et la version feuillage sauvage vous voyez ça fait un trio absolument magnifique ça me plaît beaucoup donc j'ai également découpé chacune de mes lettres en 4 exemplaires en couleur fig fraîche donc vous voyez j'ai le mot anniversaire et donc la prochaine étape ça va être de coller toutes nos lettres ensemble puisque je vais assembler chacune de mes lettres les unes aux autres de manière à faire une lettre assez épaisse et que ça donne du volume à notre calendrier anniversaire donc je fais tout ça et je vous retrouve juste après et donc désormais formé avec comme vous le voyez des lettres épaisses qui nous permettront de donner du volume à notre calendrier des anniversaires prochaine étape nous allons faire des petits repères pour coller justement ce mot ainsi que nos petits cœurs avec les mois de l'année pour cela donc comme c'est du papier vélin je vais éviter de faire des grands traits et de gommer puisque je vais enlever la couleur avec ma gomme donc je vais venir faire juste deux petits repères de chaque côté pour cela donc je vais faire un petit repère en haut à 2,2 cm donc dans ce sens là et je fais la même chose de l'autre côté je vais tracer un deuxième repère cette fois-ci à 9,2 cm et je fais la même chose de l'autre côté donc ce sont les repères qui vont nous aider à positionner nos lettres donc sachant que les deux repères du haut seront pour les lettres du haut et les repères du bas pour les lettres que l'on va positionner plus bas puisque nous allons positionner notre mot anniversaire en quinconce donc je vais commencer à positionner mon A donc pour cela je vais positionner ma règle d'un côté et de l'autre en fait sur chacun des petits repères de cette manière et je vais coller donc mon A contre ma règle et contre le bord gauche donc je viens coller toujours avec de la colle multi-usage et donc pour m'aider justement à bien positionner mes lettres je vais plaquer ma lettre contre ma règle et je vais faire la même chose pour mon N mais cette fois-ci je vais la placer sur le bas donc je vais positionner ma lettre juste ici donc pour mon précédent panneau j'avais pu tracer des lignes et les positionner directement sans éviter de positionner la règle pour gommer mais ici comme je vous l'expliquais comme j'ai le papier vélin je ne peux pas tracer de traits donc je fais uniquement des petits repères et avec la règle ça va parfaitement bien ça prend un petit peu plus de temps mais on y arrive parfaitement bien et le résultat est très joli donc je vais faire la même chose pour mon N et ainsi de suite jusqu'à arriver à mon S j'ai bien soin de coller chacune de mes lettres puisque mon mort rentrera parfaitement dans les 29 cm avec le rappel de la couleur figue fraîche dans les petites fleurs sur notre papier design je trouve le résultat splendide prochaine étape on vient coller nos mois de l'année et pour cela on va encore faire des petits repères vous savez que j'aime les choses bien faites et bien droites et donc on va faire encore des petits repères et cette fois-ci à 2 cm du bas donc de chaque côté du bord droit et du bord gauche et la même chose un petit repère sur le côté pour venir coller nos mois de l'année en fait ça va nous aider à les positionner donc je vais prendre janvier et je vais en fait coller également ces mois de l'année en quinconce en fait je vais coller une partie sur le haut donc sur mes petits repères donc en fait de cette manière et ceux du bas donc par exemple février je vais coller mon mois de cette manière en fait je vais venir aligner la pointe de mon coeur avec les trous donc vous voyez on y voit parfaitement bien donc cette fois-ci pas besoin de venir faire de traits simplement pour le coeur du haut on aura besoin de s'aligner avec nos petits repères à 2 cm donc je vais faire exactement la même chose donc je vous passe ça en accéléré en fait je m'aligne contre le précédent car vous voyez je mets le coeur du mois de mars contre le coeur du mois de février bien contre la pointe contre ma règle tous nos mois de l'année sont collés donc vous voyez que notre calendrier commence vraiment à prendre forme ça me plaît beaucoup la prochaine étape est d'ajouter nos rubans donc tout d'abord nous allons ajouter le ruban qui va suspendre notre calendrier et pour cela nous allons utiliser le ruban en lin Murmur blanc qui est issu du nouveau catalogue alors pour cela je vais d'abord passer mon ruban sur le devant dans mon trou de gauche donc je vais m'aider de mon petit perce-papier pour le faire passer c'est toujours utile je vais ensuite faire un nœud sur l'arrière de manière à maintenir mon ruban je coupe l'excédent ici qui n'est pas très joli je remets en position je regarde la longueur que je souhaite de manière à pouvoir le suspendre quand même aisément je pense que je vais laisser à peu près ça et je rajoute un petit bout de manière à faire le nœud à l'extérieur et je coupe et je fais pareil je viens passer mon ruban dans le trou je viens faire un nœud à l'arrière comme à côté je coupe à nouveau ici pour faire un rang du joli je remets en place et on a notre corde qui va venir suspendre notre calendrier nous allons ensuite passer à tous les mois d'anniversaire je vais encore une fois utiliser un nouveau ruban je vais utiliser le ruban qui se nomme ruban irisé et qui est de couleur murmure blanc et pétale rose qui est de la même couleur que nos petites fleurs qui se trouvent sur notre papier design donc ça va faire un joli rappel quelque chose de très joli donc en fait je vais simplement passer mon ruban dans mon premier trou je vais m'aider de mon petit perce-papier hop c'est plus facile à passer donc je fais la même chose je fais un nœud sur l'arrière hop je tire et alors cette fois-ci ça va dépendre en fait du nombre de petites étiquettes donc de petits cœurs que vous allez avoir à mettre sur votre ruban en fait plus vous avez de personnes nées dans un mois plus vous allez mettre de longueur dans votre ruban moi je vais partir sur une longueur de 20 cm et 30 cm en fait je vais alterner un mois sur deux pour ma longueur ici je mesure à peu près 20 cm et je coupe et je vais faire ça pour mes 12 mois de l'année en alternant 20 cm et 30 cm en fait juste pour un rendu plus joli de l'année Tous nos rubans sont désormais posés, donc je vais les mettre correctement, il suffit de les placer bien droit et pour venir ajouter une petite touche de déco supplémentaire, je vais venir décorer l'extrémité de chaque ruban. Je vais les couper en biseaux, je m'assure que c'est déjà bien droit et je viens à couper en biseaux de manière à faire une petite décoration supplémentaire comme ceci. Je fais la même chose sur tous mes morceaux de ruban. Couper l'arrière de mes rubans de manière à ce qu'on ne les voit pas sur le devant de notre pancarte, donc j'enlève simplement un petit peu de longueur s'il y en a trop. Nous allons pouvoir ajouter tous nos petits cœurs sur chacun des rubans, donc je vais simplement déjà positionner correctement tous mes rubans bien droit. Et ensuite, nous allons coller tous les petits cœurs que nous avons découpés tout à l'heure. Et donc je vais coller tous mes petits cœurs un petit peu partout sur mes rubans à l'aide simplement de mes glue dots, donc de mes petites pastilles de colle. Pour cela, je viens prendre mon cœur et je positionne mon cœur sur ma pastille, je viens la chercher. Et vous voyez, la petite pastille de colle est au centre de mon cœur. Je viens ensuite le coller sur mon ruban. Et je fais la même chose pour tous mes cœurs. J'ai collé tous mes petits cœurs, donc vous voyez, j'ai ajusté, certains j'en ai mis trois, certains j'en ai mis deux, enfin voilà, c'est vraiment à vous de mettre le nombre que vous souhaitez. Il ne nous reste plus qu'à venir décorer un petit peu le haut de notre calendrier. Et donc pour cela, nous allons venir tamponner des petits papillons. Pour cela, je vais utiliser le set de tampons Gala de papillon qui est coordonné à notre perforatrice papillon. Et je vais notamment tamponner ce petit papillon deux fois sur du papier murmure blanc que je vais ensuite découper avec ma perforatrice. Et donc je vais le tamponner en couleur pétale rose et feuillage sauvage. Et ensuite, les découper à l'aide de la perforatrice coordonnée. Et nous obtenons de jolis petits papillons qui vont venir agrémenter joliment notre calendrier. Je courbe ensuite les ailes de mes papillons et nous allons venir les coller sur notre calendrier. Toujours à l'aide de la colle multi-usage en ajoutant simplement un petit peu de colle sur le centre de mon papier. Donc celui-ci, je l'ajoute par là. Celui-ci, je vais l'ajouter sur le haut. Par ici. Et je vais ajouter mes deux petits papillons sur le centre. Un ici. Et le petit deuxième. Que je vais ajouter à côté. Je trouve que ça ajoute une petite touche finale magnifique. Ces papillons, je les adore. Et ils ont d'ailleurs beaucoup de succès. Vous voyez, nos petits papillons en relief. Ils sont très jolis. Donc nous en avons presque terminé avec le calendrier des anniversaires. Petite touche finale. Je vais venir ajouter des petits ornements en fleurs givrées. Vraiment splendides. Donc toujours coordonnées avec les couleurs. Donc on a une version en murmure blanc. On a ici une version en pétales de rose. Et ici une version en figue fraîche. Très sincèrement, je les trouve splendides. Et vous voyez que la coordination des couleurs, ça apporte vraiment un résultat que j'aime beaucoup. Donc je vais en ajouter quelques-unes sur quelques lettres. Vous voyez que ces jolis ornements givrés apportent quelque chose de très joli, coordonnées. C'est vraiment magnifique. Voici donc notre projet terminé. Donc une version un petit peu différente de la première. J'espère que ce nouveau projet vous plaira et pourra vous inspirer de jolies créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel atelier. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501